Musique Nous allons maintenant calculer la puissance fournie par la roue. Pour cela, on admet une dimension du canal de 60 par 20 cm, la vitesse de l'eau de 1 mètre par seconde, le rendement de la roue de 0,8 et une hauteur utile de fûte d'eau de 3 mètres. On calcule d'abord l'énergie potentielle de pesanteur d'un litre d'eau, qui est égale à sa masse fois la constante de l'héritationnel fois la hauteur utile, c'est-à-dire 1 fois 3 fois 9,8, soit 29,4 joules par litre. On a ensuite calculé le débit d'eau, qui est égal à 0,6 fois 0,2, c'est-à-dire les dimensions du canal, fois la vitesse de l'eau, 1 mètre par seconde. On trouve ainsi un débit de 120 mètres par seconde. Pour calculer la puissance utile de la roue, on va tout simplement multiplier l'énergie potentielle de pesanteur par le débit d'eau et par le rendement de la roue, ce qui nous donne une puissance utile de 1,820. Et enfin, Pierre, pourquoi tous ces calculs ? Tous ces calculs nous ont permis de vérifier qu'un rapport d'accélération au niveau de zangonale de 2 était optimal. Ainsi, cette valeur de la puissance de frottement entre une lame et la pierre de 1320 watts a été obtenue en tenant compte d'un rapport d'autoréduction de 2. Il faut donc s'assurer que notre machine ayant 2 lames, cette puissance de frottement multipliée par 2 soit bien inférieure à la puissance fournie par la roue. Et c'est bien ce qu'on obtient, 2.640 était à l'intérieur à 2.800 watts. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501